Brigitte Macron ne laisse pas indifférente Soutien inconditionnel de son mari, la première dame n'hésite pas à s'investir sur des sujets liés à l'éducation, en souvenir notamment de son expérience passée de professeur. De l'affaire de l'ombre au ministre de l'éducation nationale, Pappé Ndiaye, dans Le Parisien, ce mercredi 18 janvier, un pilier de la majorité estime que le ministre est malheureux, suite aux interférences d'une ministre de l'éducation bis. Pas du tout, a rétorqué le principal concerné à nos confrères, qui affirme remplir sa mission avec énergie et enthousiasme. Brigitte Macron est omniprésente dans les médias en ce début d'année. En déplacement et en interview, la première dame évoque l'opération des pièces jaunes, lancée depuis le 11 janvier, en qualité de présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France. De son côté, il est reproché à Pappé Ndiaye et sa relative discrétion. Pappé est trop en retrait. On a besoin qu'il s'exprime davantage. Il a en plus obtenu des moyens budgétaires très importants pour l'éducation nationale, a estimé un ministre, en offre, auprès du Parisien. Le travail de fond n'a pas besoin d'une surprésence médiatique mais de nuances. Les politiques d'éducation se font sur le moyen terme, a réagi le ministre. Brigitte Macron enseignante, ce rendez-vous qu'elle ne souhaitait pas manquer Pappé Ndiaye et Brigitte Macron ne sont pas toujours d'accord. Lors du premier quinquennat, la relation entre Brigitte Macron et l'ex-ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, était au beau fixe. Mais, avec son successeur, la situation est légèrement différente. Pappé Ndiaye n'a pas toujours le même avis que la femme d'Emmanuel Macron. L'uniforme à l'école en est un récent exemple. Je ne veux pas ouvrir ce débat, en tout cas à l'échelle nationale. Je ne veux pas de loi sur ce sujet. Imposer le port de l'uniforme à tous les élèves, s'y estinant, a déclaré le ministre sur BFM Télévisions. De son côté, Brigitte Macron a émis un avis contraire auprès des lecteurs du Parisien. Je suis pour le port de l'uniforme à l'école, mais avec une tenue simple et pas tristoune. Finalement, le port de l'uniforme à l'école n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale. Mais, un désaccord bien réel entre Pappé Ndiaye et Brigitte Macron a été mis sur le devant de la scène. Crédit photo, Federico Pestellini panoramique Crédit photo, Federico Pestellini panoramique Sous-titrage ST' 501